Sous-titrage Société Radio-Canada Vous connaissez Venise Quoique, vous n'ayez pas l'aspect italien En effet, je suis allemand Mais voilà, voilà, tout le monde veut visiter Venise C'est normal, c'est la ville la plus raffinée d'Europe Mais vous imaginez les encombrements ? Jusque dans cette petite église Rien, plus aucune place Ni ente Et vous croyez que quelqu'un va courir pour m'apporter une chaise ? Non, non, bien mente C'est un scandale Je ne me met pas les places, comme vous Je vous offre une demi-chaise Profitez-en En attendant qu'on vous en apporte une entière Grazie Vous êtes assis sur mon menthe ? C'est curieux, vous n'avez pas du tout l'accent allemand C'est curieux, vous non plus Mais moi, je suis vénitien Je suis né ici, je travaille Ah, ici je vis, ici Oui, mais vous ne mourrez pas ici Voyez-vous Les familles bourgeoises allemandes Parlent aussi le français Pronto ? Non, non, il n'y aura pas de répétition de musique, non Non, les jeunes emplois de la Pietà Non, non, pas leur leçon de musique demain, non Non, je vous l'ai dit depuis des mois Non La qualité ? Quoi la qualité ? Le long à la fin des derniers 4 de Danemark N'a-t-il pas été ébloui par la qualité des concerts de la Pietà ? Alors soyez gentil, laissez-moi m'occuper de cette opholie là Ciao Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas Mais vous serait-il possible de couper votre portable ? Je trouverais grossier de votre part de déranger les musiciens D'ailleurs, je suis certain que tout le monde dans le public a déjà coupé son portable Et si ce n'est pas encore fait, il va le faire maintenant Vous avez raison, il y a le coup, occupez-vous en ça Et puis, je vous rappelle qu'il n'y a pas de portable à Venise au 18e siècle Ça va, on s'en occupe Et puis, soyez gentil, allez vous asseoir sur la chaise qu'on vient de vous apporter Oh, ma chaise, ah, grazie mille J'ai cru comprendre que vous vous occupiez de musique Si, si, il m'appelle Antonio Vivaldi Mais je suis plus connu ici par mon surnom Le prêtre roux Car je suis roux, prêtre Malheureusement, mon asthme m'empêche d'officier Je suis principalement violoniste et maître de musique à l'orphelinat de la Pieta Oui, Vivaldi, je vous connais J'ai déjà entendu vos sonates Je suis Georg Friedrich Endel Organiste et clavestiniste Endel, Endel, mais que ne le disiez-vous plus tôt ? Je connais vos opératives comme tâtes Mais que faites-vous ici à Venise ? Je suis ici pour composer un opéra Agrippina Pour la reprise de la saison Après la pause de l'Avent Comme vous le savez, pas d'opéra pendant l'Avent ou le Carême Ni avant, ni après Je viens de l'achever en trois semaines Et m'apprête à repartir pour l'Allemagne Après quatre ans Passer en Italie Et après Pourquoi pas l'Angleterre ? Trois semaines ! Je vois que composer aussi vite que moi Sauf que vous ne composez pas d'opéra Oh, si, si, mais qui sait Un jour, peut-être Mais j'y pense En tant qu'Allemands Vous connaissez sans doute Jean-Sébastien Bach Bien sûr Qui ne connaissent à Toccata et Fugue en Ré mineur Et les Anglais, des gens admirables Ne disent-ils pas I'll be back Frase qu'il termine à tort et à travers Bach et moi sommes nés la même année En 1685 Environ un mois d'intervalle Mais nous ne nous sommes jamais rencontrés Le programme de ce soir ne commence-t-il pas par du Bach d'ailleurs ? Si, si, un aria Il nous entend dans un canon de Pachelbel Cela fera plaisir de le réentendre Excellente idée cette soirée allemande Tiens, est-ce qu'il vit encore Pachelbel ? Aucune idée Attendez, je regarde sur mon smartphone Je pensais que vous l'aviez coupée Oui, pratiquement, oui Ah ben, Pachelbel est mort en 1706 Voulez-vous une présentation de l'aria et du canon ? Volontiers Est-il possible que Georg Friedrich Hendel et Antonio Vivaldi se soient déjà rencontrés ? Eh bien oui, c'est tout à fait probable En effet, Hendel a beaucoup voyagé au cours de sa vie Ils seront d'abord en Italie pendant 4 ans Entre 1706 et 1710 Ensuite, ils seront dans son pays d'origine pour 2 ans Avant de partir pour l'Angleterre En 1609, lors de son voyage en Italie Il reçoit une commande du Palais des Doges de Veneti On lui commande un opéra Ce sera à Grigny Il se trouve donc à Venise en 1709 Et il se trouve qu'à cette époque Vivaldi se trouvait également dans sa ville d'origine Il est donc tout à fait probable que ses compositeurs Déjà célèbres de leur époque Se soient rencontrés à ce moment-là Nos deux compositeurs s'apprêtent à présent à assister à un arrière de Jean-Sébastien Bach Jean-Sébastien Bach, c'est un compositeur allemand de la fin de l'époque baroque Contrairement à son contemporain et compatriote Hendel Il a très peu voyagé au cours de sa vie Pourtant, une caractéristique de sa musique C'est qu'il s'agit d'un condensé des différents styles des grands centres européens de son époque Alors comment cela se fait dire ? Et bien c'est grâce à l'imprimerie En fait à l'époque, grâce à l'imprimerie, le savoir circulait déjà Et les partitions également Donc Jean-Sébastien Bach a pu s'inspirer des traditions des autres pays Et les utiliser dans ses compositions qui sont très complexes et très savantes Un arrière à l'époque baroque, ça peut être une pièce que l'on va intégrer à une suite de danses Des danses qui ne sont plus nécessairement dansées Mais qui gardent les caractéristiques de la danse d'origine Vous allez donc à présent entendre l'arrière de la suite numéro 3 de Jean-Sébastien Bach Subi du très célèbre canon de Backelweil Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage MFP. ... 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